Aujourd'hui, Compassion Internationale, ce n'est pas 14 ans d'existence. Si vous vous êtes demandé de présenter le bilan de 14 ans en quelques mots, quels seraient les chiffres clés qu'il faut obtenir ? 14 ans du ministère de Compassion Internationale de Togo, nous rendons grâce au Seigneur. Par la grâce, nous avons commencé ce ministère en 2008 avec 600 de développement des enfants, avec 1 000 enfants pris en charge. Mais aujourd'hui, après 14 années de ministère, nous avons plus de 72 000 enfants et jeunes qui sont pris en charge de l'OME jusqu'à d'apparent. Nous couvrons l'étendue du territoire aujourd'hui avec les différentes interventions. Et 14 ans, nous avons des élèves, des jeunes qui ont été pris en charge pour les études. Et à l'université aujourd'hui, nous avons plus de 800 jeunes qui sont en train de faire leur cours supérieur et d'autres qui ont déjà fait leur graduation. Sur le côté santé, nous avons eu plusieurs enfants qui ont été pris en charge. Nous avons eu à évacuer des enfants hors du Togo qui ont été pris en charge pour une maladie compliquée. Nous avons eu, dans le côté de la protection de l'enfant, pour assurer à ce que chaque enfant soit ennu, soit ennu et protégé sur tout le territoire. 14 années de programme également. C'est 294 églises partenaires qui ont ouvert des centres de développement des enfants pour donner en charge ces enfants dans les différentes communautés. 14 années d'engagement, c'est également plus de 10 000 mamans qui ont été prises en charge pour pouvoir assurer l'approchement des enfants, des bébés, et également prendre en charge ces enfants jusqu'à ce qu'ils transissent dans le programme de parrainage. Nous sommes satisfaits. Mais au même moment, nous savons que grands sont les défis qui sont devant nous. Et avec toute l'équipe de Compassion International Togo et les églises partenaires, les pasteurs, les leaders, les animateurs, les membres du comité de gestion, nous nous engageons à nous lancer pour pouvoir continuer ce travail, atteindre le plus grand monde dans les zones les plus vulnérables du Togo. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.